Amara, si elle est morte, ce n'est pas de ma faute. Les mots prononcés ce matin par Mohamed Aminouis, principale accusée dans ce drame qui secoua Sarla à l'été 2017. Il est 23h ce soir de juillet, lorsqu'Amara Bouloa se jette du troisième étage d'un immeuble, une chute de 11 mètres qui lui sera fatale. En examinant son téléphone, les enquêteurs découvrent que cette mère de famille de 38 ans est harcelée par l'accusée. Elle lui doit 6 000 euros, une dette liée à l'achat de stupéfiants. Car la victime, décrite par ses proches comme joyeuse et pétillante, est aussi accro à la cocaïne. Ce dossier finalement raconte la terrible, la triste histoire de la chronique d'une mort annoncée. C'est-à-dire que quand vous contractez, vous tombez dans le piège des stupéfiants, vous devenez en même temps, par définition, dépendant du produit, mais d'un certain univers. Coup, menace de viol, face à la pression exercée par l'accusé, Amara perd sa joie de vivre. Au fil des mois, elle apparaît amégrie et dentée. À la barre, son employeur la compare même à Fantine, des misérables. Ce que les débats montrent, c'est que finalement, il y a toute une violence en amont, une violence physique, une violence morale. C'est l'accumulation de tout ça qui va pousser cette pauvre femme vers la fenêtre où elle va essayer d'échapper à cette pression, à cette violence. Ce soir de juillet 2017, la victime aurait été étranglée, menacée avec un couteau, avant de se jeter dans le vide. Soupçonnés de complicité, deux autres personnes comparaissent libres. Accusés de tentative d'extorsion avec violence ayant entraîné la mort, le principal accusé encoure la réclusion criminelle à perpétuité.